Un chant séparade, nés de ces femmes et de ces hommes en exil, qui, persuadés d'un jour pouvoir retourner dans leur maison, ont conservé et se sont transmis pendant tant de siècles la crie de cette ancienne maison. Pourquoi llores, blanca, nina? Pourquoi llores, blanca, flore? Juro par vos, caballero, que voies d'aie si me deixas. Juro par vos, caballero, que voies d'aie si me deixas. Me deixas, chica y muchacha, chica y de poca edad. Juro par vos, caballero, que voies d'aie si me deixas. Déjà se retirent les colonies d'Hirondelle, l'hiver sera rude. Naissant derrière elles le faubourg mourné par la citadelle, luna, foule, enfin le plancher de bois rouge du pont Saint-Esprit qui franchit la douleur. En face, campe la ville de Bayonne, flanquée de fortifications. Elle imagine avec un frisson d'émotion les moulons des rescameuses espagnols de 1492, converties de forces opportunales, dégouillées de leurs biens, chassées par la vienne préquisition des puisaises et affamées, qui se présentent à la porte de la beurtre ville en espérant tirer domicile. Que nenni ! Bayonne fit la bégueule et se ferma comme un huitre. Par bonheur Saint-Esprit, aujourd'hui surnommé la petite Jérusalem dérive de la douleur, se montra plus compréhensible. De l'eau a coulé sous les ponts. Et depuis, les négociants portugais établis dans le faubourg ont engraissé Bayonne. Mais après bientôt trois siècles, la ville continue de les mépriser, de les humilier. Défense sous peine de fortes amandes ou de manger ou coucher dans ses murs. Défense d'y poser, posséder chaises ou foires ou boutiques. Défense de s'approvisionner au marché avant la cloche de midi, de traiter avec les catholiques les jours de fêtes ou les dimanches. Défense de fermer leurs négoces le samedi et de vendre les marchandises au détail. Mais, par conséquent, d'y faire le chocolat. Les premières gouttes de pluie obligent Luna à relever sa capuche quand elle atteint la place du réduit. Des chalants se pressent pendant les échecs annoncés contre les remparts. On y débite merceries, soirées et draperies, étoques d'or et d'argent. Mais, on y fait aussi le chocolat. Selon l'ancienne recette familiale, une ruse de la gueule d'Avid Alvarez-Sarmiette dit l'Indien. En effet, l'un de ses amis chrétiens, le capitaine de navire périgoyen, loue les chocs du réduit en son nom et la prête aux appareils. Moyennant, le prix du loyer augmentait d'une petite participation au bénéfice. En principe, la vente aux détails est interdite aux portugais. Mais, de quoi vivrait-il s'il ne bravait pas ses ordres dans Zénique ? À moins d'un seul matin, le chocolat des Alvarez-Sarmiento passe pour être le meilleur de Bayonne. Il tarde à l'une de respirer le parfum de la boutique où son grand-père tient son commerce. Sucre, vanille, cannelle, cacao. C'est devant la cheminée qu'elle déguste, papilles en éveille, le chaud pour la velouté où elle puise sa force et qui lui sert aujourd'hui à tromper l'inquiétude. Saveur toujours délicieuse. Plus elle en reprend, plus elle en dessine. Tous les cacaos lui plaisent. Elle préfère comme chacun le caractère du Venezuela. Mais elle n'en détaille pas celui des cives, le plus commun. Mais, il exhale le parfum du pays en foutant Unaki David Alvarez-Sarmiento. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...